Depuis les années 80, il y a eu le nouveau cirque, on dit plus ou moins, et qui est d'ailleurs né aussi en particulier avec les écoles de cirque, le CNAC et puis les autres écoles, qui ont fait que du coup, c'était plus seulement les enfants de la balle qui avaient accès à la possibilité de rêver de ce métier, etc. Et ensuite c'est né aussi d'une envie de se débarrasser de certains codes et d'en faire un langage artistique à part entière. C'est ça un peu le nouveau cirque, en gros c'est né comme ça, avec d'autres esthétiques, mais au-delà de l'esthétique précisément, c'est à un moment donné de dire, nous on va poser un regard sur le monde par le biais du cirque, par le biais de ces différentes pratiques qui constituent le cirque. Et du coup avec la magie nouvelle, il y a eu, donc ça c'est un mouvement qui a un peu moins de 10 ans, un peu plus de 10 ans, mais c'est pas moi qui en suis l'initiature du tout, c'est la Compagnie 1420 avec Clément Debaillol et Raphaël Navarro. Et l'envie elle est en effet similaire, c'est d'arriver à créer un mouvement, parce qu'en réalité le fait que ça porte un nom, c'est parce que l'idée c'est que précisément ce soit un nombre conséquent de gens qui se retrouvent à l'intérieur de cette nomination, des nominations, et du coup de faire de la magie, un langage artistique dans le sens où pareil, c'est un regard d'auteur qu'on va poser, il y a un exemple assez flagrant que donne souvent Raphaël, que par exemple dans le tour de la, en magie moderne par exemple il y a un tour qui s'appelle le tour de la femme coupée en deux, et du coup il y a une femme qui est coupée en deux, et qui après est en un seul morceau, et quand on fait ce tour là, qui porte ce nom, donc c'est toujours avec une femme, et toujours on la coupe en deux, à aucun moment le magicien ne se demande pourquoi une femme, et pourquoi on la coupe, mais non seulement le magicien mais le spectateur non plus, le spectateur on lui prend ce tour là, il fait ah oui c'est le tour de la femme coupée en deux, donc il y a presque une forme d'art traditionnel là dedans, et à aucun moment on va questionner le pourquoi, parce que c'est le nom du tour, voilà, il y a des pratiques de théâtre no, où c'est des hommes qui jouent des femmes, et puis ça se fait depuis des milliers d'années, et on va pas questionner pourquoi, c'est pas de la misogynie, c'est juste que cette pratique se fait comme ça. Si on considère la magie réellement comme un art, avec potentiellement un regard d'auteur à part entière, forcément on va devoir se questionner sur le pourquoi. Pour résumer ce serait, pouvoir répondre à tous les pourquoi de ce qu'on va montrer sur le plateau. Et moi je suis convaincu que c'est un... Enfin moi ce qui m'intéresse dans la magie, et ce que je retrouve pas forcément dans le cirque, c'est pour ça d'ailleurs entre autres que j'ai un peu arrêté de jongler etc., c'est que vu qu'elle correspond pas à un... ni à un artisanat en particulier, parce qu'en réalité c'est plus un concept qu'autre chose la magie, ni à un support si ce n'est le réel, le champ des possibles il est immense, et le champ d'expression je le trouve infini. C'est ça qui m'attire profondément dans cette discipline, entre guillemets, c'est qu'en réalité tout est possible. C'est-à-dire que tout ce qui ne fait pas partie du réel, c'est l'espace d'expression de la magie. Et je crois que ça a une puissance... Là on est encore au début de ce mouvement, tu vois, on a l'impression de marcher dans la poudreuse, parce qu'il y a encore peu de spectacles qui ont vraiment fait oeuvre, et il y a encore, même s'il y a de plus en plus de gens, il y a une formation au CNAC qui s'est créée, mais elle a moins de 10 ans, donc tout ça c'est les... On est encore au début de cette histoire-là, mais c'est beau de se rendre compte qu'en réalité on sent que ça n'a... on ne va pas se retrouver confronté à un côté... Ah bah en fait on a fait le tour du sujet d'ici 30 ou 40 ans, je suis convaincu que ça va faire que ça grandir et ça grandir et ça grandir. Ce mouvement, il y en a plein, il y a évidemment Étienne Saglio avec la compagnie Monstre, qui fait partie des premiers aussi à avoir vraiment développé des spectacles avec vraiment une esthétique et une approche très personnelle. La compagnie 14-20 évidemment, qui est du coup cette compagnie de Clément de Bayolet et Raphaël Navarro, qui a l'initiative de ce mouvement. Il y a Yannick Kigen par exemple, qui est un finlandais, qui crée plein de spectacles, souvent sous chapiteau pour des très petites choses, qui fait un travail très intéressant. Kalea Karenen, aussi pareil finlandais, il y a Thierry Collet en mentalisme. Là je parle des gens dont on entend beaucoup parler, même s'il y a plein d'autres qui existent ou qui commencent à exister. Il y en a pas mal. Après, ce qui est surtout intéressant, c'est que ça commence à devenir pas franco-français. Ça aurait été un peu potentiellement le danger de basculer dans un truc qui finalement reste un peu national. et la bonne nouvelle, c'est que ça devient vraiment international et que ça ne correspond pas à une esthétique. Le piège un peu, ce serait de croire que c'est une façon de faire de la magie ou ce serait une esthétique ou certains codes. Et en réalité, c'est plutôt agréable de se rendre compte que ça, directement, artistiquement, déjà, ça part dans plein de directions différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada